D'abord parce que je suis profondément attachée au maintien de la Calédonie à la France, je n'ai pas varié sur ce sujet-là, je suis profondément attachée aussi à ce que les électeurs puissent s'exprimer sur leur attachement à la Calédonie française, et puis parce que j'ai indiqué très clairement que mon dossier prioritaire serait le retour de la sécurité en Nouvelle-Calédonie, parce qu'aujourd'hui les Calédoniens souffrent de cette insécurité permanente. La première raison, c'est la qualité du projet que je porte avec une ouverture, un respect et un dialogue nourri entre indépendantistes et non-indépendantistes, à l'image de ce qu'on a vécu depuis 30 ans, pour assurer l'expression de tout ce qui nous rassemble sur l'essentiel, avant de devoir nous exprimer sur ce qui nous divise le référendum. Et puis la deuxième raison, c'est qu'avec moi, ils auront la certitude de quelqu'un qui reste fidèle à ses engagements, à ses convictions et à son parti, et qui ne change pas d'opinion en fonction des circonstances. Le premier dossier, bien évidemment, c'est la question de l'avenir institutionnel, on y reviendra, mais la priorité et la condition sine qua non, c'est la question de la sécurité, parce qu'on ne peut pas préparer sereinement la sortie de l'accord de Nouméa si on est dans ces conditions-là, où finalement les Calédoniens se retrouvent en danger quand ils déposent leurs enfants dans les établissements scolaires, chez eux, à l'extérieur. Le premier dossier est en lien avec la sécurité, puisqu'il nous faut aujourd'hui constater que les chiffres de la délinquance atteignent aujourd'hui des sommets qui sont inacceptables. Donc la priorité des priorités sera d'aller auprès du président de la République, qui s'est engagé à créer 10 000 postes de policiers et de gendarmes, et d'expliquer que la Nouvelle Calédonie doit être prioritaire en termes d'affectation pour renforcer encore les moyens mis au maintien de l'ordre public et à la préservation de la sécurité première des libertés de nos concitoyens. Non, parce que moi je suis adhérente aux Républicains depuis que je suis en âge de voter, et je n'ai jamais changé de conviction. Donc effectivement, j'ai été déçue par Pierre Fraugier quand les deux drapeaux ont été levés et qu'il n'y a pas eu de contrepartie de la part des indépendantistes, et en 2015 j'ai souhaité le regroupement des Républicains. Mais je vais vous citer une phrase de Churchill qui est « Certains changent de conviction pour leur parti, moi je change de parti pour mes convictions ». Alors, c'est une étiquette qui est bien facile à coller, elle se décolle instantanément quand on se souvient simplement que nous sommes, d'abord Philippe Gomez, investi par les Républicains, pas moi, tous les deux des candidats de la droite républicaine, c'est l'étiquette qu'on a choisie. Nous avons soutenu, en l'occurrence Alain Juppé pour les primaires des Républicains, donc on s'est ouvertement positionné depuis l'origine. Et d'ailleurs, j'aurais pu vous répondre aussi que cette question aurait pu lui être retournée, parce qu'il est bien difficile de savoir, au sein de la famille des Républicains, à quelle famille elle appartient, Mme Bacchès, vu le nombre de partis qu'elle a pratiqués ces quatre dernières années.